Et même le podcast francophone de Swatsky et Combiné Nordique, chaque semaine retrouvés résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans TSI. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de TSI, le podcast francophone de Swatsky et de Combiné Nordique. Alors aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que j'accueille Romain Adjok 120. C'est le cinquantième épisode, un milestone Romain a célébré ensemble ce soir. Salut Will, content de te retrouver pour ce cinquantième épisode. Et un cinquantième épisode qui va être sympathique à débriefer parce qu'on a vécu un très beau week-end devant notre écran à Klingenthal en Allemagne. Donc c'est avec plaisir qu'on va discuter ce soir. Et ouais, on a l'impression qu'ils ont fait exprès pour notre cinquantième épisode de nous sortir deux magnifiques compétitions, un magnifique week-end. Et du coup, on va commencer par l'homme du week-end et tu vas nous révéler qui est l'homme du week-end. Sans surprise, il n'y aura pas de débat. Non, je crois qu'il n'y a pas de débat. L'homme du week-end, c'est Karl Geiger. C'est simple, il a gagné les deux épreuves de belle manière. Il n'a pas fait un seul saut en dessous de 140 mètres. C'est la domination qu'on n'a pas vu venir. Enfin, je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis humble et je ne l'ai pas vu venir. Alors, il faisait partie des dix meilleurs sauteurs, mais je t'avoue que pareil, on ne s'attendait pas à un non-si bon niveau. Et d'ailleurs, lui-même ne s'attendait pas à ça. Il l'a dit au micro de Eurosport que du coup, il était vraiment surpris qu'il savait qu'il était en train de faire des progrès, mais qu'il s'attendait à être en forme plus tard. Et qui dit plus tard, il avait probablement visé la tournée pour gagner sa première victoire de l'année. Et il est en avance sur les compteurs, Karl. Oui, bon, ça va, c'est non plus que dans trois semaines. Donc, ce n'est pas aberrant, mais c'est vrai qu'on se rappelle qu'il a fait deux fois quatrième à Lillehammer. On l'avait mis dans les satisfactions du week-end. Mais même là, quand il a gagné samedi et pourtant de belles manières sur notre jeu de pronostics. D'ailleurs, vous pouvez toujours rejoindre la Ligue Tsi sur le jeu de la FISE de pronostics. Je n'ai même pas osé le mettre dimanche en me disant qu'il y a un truc. Et bien non, dimanche, il a regagné. Donc là, il va falloir l'intégrer. Ça va compliquer les pronostics. Tu ne l'as même pas mis sur le podium, je crois. Non, pas de podium. Moi, je l'ai mis troisième. Mais vu que je n'étais pas bon sur les deux autres. Ah oui, alors quand même, Romain a été numéro un mondial sans mettre Geiger sur le podium. Magnifique, magnifique performance. Oui, c'est une fraude totale. En tout cas, ça veut dire que c'était compliqué à pronostiquer. Parce qu'il y a quand même une compétition importante avec des Allemands, des Polonais qui participent. Et donc, Karl Geiger, vraiment. Et puis, c'est la première victoire allemande à Klingenthal. Donc, c'était quand même aussi un honneur pour lui. Oui, en tout cas, il a dit qu'il était heureux d'avoir gagné à Klingenthal. Et si on veut reprendre certains de ses mots qui vont nous permettre de parler un peu plus de cette compétition, il a dit que ce n'était pas dangereux d'atterrir. Et du coup, on l'a vu, ils sont tous allés super, super loin. Oui, en fait, on se rend compte depuis le début de la saison, là, c'est le troisième week-end, que quand il y a de la neige en hiver, on peut faire du saut à ski dans des bonnes conditions, que ça ne se pose pas sur de la tôle ondulée. Et le jury fait un travail de jury sympathique. Et laisse même, là, j'ai noté, le HS142 de Klingenthal. Pius Pacheke, samedi, il a été lancé une fois avec 2-bit 149 mètres et une fois avec 2-bit 149,5. Et ils l'ont envoyé, quoi. Et il ne s'est pas trucidé. Donc, en fait, quand c'est de la vraie neige et pas de la neige artificielle, comme on a souvent en début de saison ces derniers temps, et bien, en fait, comme tu dis, comme les sauteurs le remarquent, ça se pose en douceur et ça nous permet d'avoir des sauts très longs et de se régaler. Donc, tout le monde est gagnant quand c'est l'hiver en hiver. Et d'ailleurs, je crois que le record du tremplin a donc été égalé deux fois. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dit son nom, mais le tenant en titre était Martine Hourman. C'est bien Martine ? Michel, Michel. Alors, peut-être qu'on dit Mickaël parce que Kraft appelle Mickaël et Buck. Donc, il va falloir savoir si on dit Mickaël ou Michel. Mais ouais, Michel Hourman, donc, il détenait le record avec 146,5 mètres. Et donc, ce record a été égalé deux fois. Une fois par Deschvenden et une fois, juste avant, c'était... C'est plus... Vellinger. C'était Vellinger, oui. Exactement. Vellinger. Et samedi, on a eu du 146 mètres aussi par Geiger et par Lannischek qui nous sort un saut parfait. D'ailleurs, il a eu des 20 et c'est vrai que c'était magnifique à voir. Et c'est vrai que aussi dimanche, Vellinger avec son 146,5 et aussi un télémarque à graffer, c'était magnifique. Je voudrais juste revenir à ce que tu as dit au début sur le pronostic. Est-ce que c'était difficile à pronostiquer samedi ? En fait, juste le vainqueur était difficile parce qu'au final, le deuxième, c'est Stéphane Kraft qui avait gagné toutes les épreuves jusque-là. Le troisième, c'était Kobayashi qu'on voyait bien en forme ces dernières semaines et ces derniers jours. Et le quatrième, Vellinger, le numéro 2 mondial. Donc en fait, il n'y a que Geiger qui est passé devant ce trio. Mais sinon, le trio Geiger-Kobayashi-Wellinger, Kraft-Kobayashi-Wellinger, il était plutôt facile à trouver, on va dire. Et d'ailleurs, ce qui est assez frappant, comme tu le dis, c'est que quand on regarde... Donc tu sais, moi, je prends l'ensemble des sauts, j'inclus les entraînements, j'inclus la calife et je mets un peu de pondéré. Et en fait, ce n'est pas Geiger qui a le mieux sauté. C'est Kobayashi, Kraft, et le troisième, c'était Forfang. Sachant que Forfang, bon, il a bien sauté. Je crois d'ailleurs qu'il a été vraiment bien sur une calife. Il a fait une bonne manche, mais il termine... Je ne le vois même pas. Il s'est 9e et 15e. Ce qui n'est pas du tout mérité pour l'ensemble de son œuvre. Non, je l'avais mis d'ailleurs dans les déceptions, pas par son niveau intrinsèque de saut, qui avait l'air très bon ce week-end, mais parce qu'il a montré justement en calife, première manche, saut d'entraînement, qu'il pouvait jouer le podium et qu'au final, ça ne s'est pas reflété sur les résultats des épreuves. Voilà, donc si on reprend au niveau des tops, est-ce que tu as d'autres sauteurs que ceux qu'on a mentionnés, les Kobayashi, les Kraft, les Wellinger ? Évidemment, on a en tête le premier podium de Grégoire Deschvandon. Et puis, pour ceux qui nous écoutent depuis le début de saison, c'est mon fil rouge. Le point Kobayashi, oh non, je vais y arriver, le point Zogravski Deschvandon. Bon, ben là, on a un gros point Deschvandon parce qu'il fait son meilleur résultat en carrière samedi en étant septième. Et puis alors là, dimanche, la consécration, une deuxième place. Je n'ai plus en tête exacte sa longueur, je vais retrouver ça tout de suite. Mais dimanche, il fait un saut monumental, enfin deux sauts monumentaux. Il fait partie des deux qu'on fait 146,5. C'est énorme, quoi. D'ailleurs, il a été interviewé. Il est vraiment... Ça a été marrant, son interview, parce que c'était le jour du brouillard. Il a dit, je ne voyais rien dans l'air. Donc, je me concentrais sur ce que je voyais, c'est-à-dire rien, et je ne me concentrais pas sur ce que je ne voyais pas, c'est-à-dire tout. Et en fait, il a dit que ce qui était important, et il y a eu un autre sauteur qui a dit la même chose, c'est Bressadola, qu'en fait, sur ce tremplin, puisqu'il y avait beaucoup de brouillard, il fallait un rythme très, très bon. Et ce rythme était compliqué à avoir. Et un gars comme Kraft ou Granerud, ils ont parlé de la difficulté de ce tremplin, alors que sur Ruka, par exemple, ils avaient dit que c'était plutôt un tremplin facile. D'accord, c'est vrai que c'est un tremplin exigeant, Klingenthal, mais c'est intéressant d'avoir leur point de vue. Et c'est quand même hallucinant de s'imaginer qu'on puisse ne rien voir en l'air à 90 km heure. En tout cas, le premier jour. D'ailleurs, Bressadola, il a dit la raison pour laquelle j'ai fait un mauvais saut à l'entraînement, c'est que j'ai oublié de pousser. Parce qu'on m'a dit, il n'a rien vu. Et du coup, toi, tu te dis, mais attends, s'il ne pousse pas, le mec, il va tomber. Il râle le bout, oui. Donc, en effet, j'ai l'impression que déjà, il y avait un rythme différent sur ce tremplin par rapport aux autres. Et on vous redit d'aller réécouter un ancien épisode, un des tout premiers que tu avais fait avec Gabriel Carlen, qui parlait des différents rythmes de tremplin de la tournée. Et là, clairement, on a l'impression, en tout cas, que Ruka et Lillehammer étaient peut-être assez similaires, mais que Klingenthal avait un rythme vraiment différent. Après, encore difficile pour moi de comprendre, en voyant le type de tremplin, comment va être le rythme. Quand c'est la même taille que Ruka, je t'avoue. Oui, non, c'est clair, mais ça se voit, je pense qu'il est plus pentu, c'est un élan artificiel. Je pense qu'il est bien pentu à Klingenthal. En tout cas, c'est vrai que ce week-end, ça a été quand même un petit changement. On a commencé l'épisode de Lillehammer en disant que c'est les mêmes dynamiques qu'à Ruka. Là, au moins, sur ce week-end, il y a eu un peu de changement. On a vu, alors, il n'y a pas de... Si, il y a quand même des retours devant. Par exemple, Lannishek qui fait 6 et 4, on le voit revenir plus à l'avant. On a vu dans le top 10 un peu plus de variétés. C'est peut-être le moment d'aborder qu'en termes de matériel, il y a eu un petit peu de changement entre Lillehammer et Klingenthal. Il y a eu des remesures, des scanners qui ont été réalisés de nouveau sur les athlètes dans les mêmes conditions pour tout le monde à Ruka. Le temps que tout soit compilé, c'est à Klingenthal que les nouvelles mesures, les nouvelles mensurations ont été appliquées pour tous. Et il y a à peu près 30% des sauteurs qui ont quand même dû reprendre leur combinaison. Ce n'est pas rien. Et ça a peut-être eu de l'influence sur certains résultats. Alors, on ne va pas aller dans la diffamation, mais il y a quand même certains sauteurs où on a vu des différences de niveau assez importantes. Et au fond de nous, en tout cas, moi, je vais jusque-là. Peut-être que ça peut être lié à ces combinaisons qui ont été reprisées. Je suis d'accord avec toi. Il y a un peu des deux. Je pense que tu prends Zografsky. Il a été dégueulasse, mais à vomir. Alors, lui, et pourtant, tu l'avais bien suivi, mais alors là, dégueulasse. On a les deux Autrichiens, là, Chuffning et Hurl. Tu as parlé d'un slipgate. Et d'ailleurs, sur Ian Hurl, je pense qu'il y a débat. Alors, pour nos auditeurs, quand même, pour qu'on ne soit pas dans la private joke, qu'est-ce qui peut influencer la différence sur un scanner où les athlètes sont nus sauf un slip ? C'est si le slip est rembourré, donc descend plus bas, donc ça fait un entresombe plus bas, donc une combinaison qui peut descendre plus bas. C'est ce qui a été constaté. Ça a été documenté. Il y a des articles en Norvège, des articles en Pologne là-dessus, que certains sauteurs auraient rembourré leur slip. On va le dire comme ça. On n'a pas de nom, et donc forcément, la fille a mis du temps, mais elle a réagi en fournissant un slip identique à tout le monde, ce qui avait pour but d'éviter ce rembourrage, et donc, pour rigoler, ce slipgate. Et donc, effectivement, certains sauteurs ont eu des différences de résultats assez phénoménales par rapport au week-end précédent. Hurl, qui enchaînait les podiums, il fait 10 et 23. Tchofenig, qui a été quand même pas mal, a fait 19 et 16e. Tu l'as cité dans ton dégueulasse de la semaine, Zogravski, 35e et 43e. Donc là, le point Zogravski-Deschwanden, là, ça penche carrément en faveur de Deschwanden. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'a rien changé, par contre, pour les Allemands. Là, eux, ils continuent de huberfliguer. Bah ouais, à part Martin Hammond. Mais comme avant ? Mais comme avant, mais du coup, ça commence à être chaud pour lui, quoi. On parlera de ceux qui sont en... Parce que comme il y a eu une Coupe Conti, on a maintenant de quoi comparer ceux que tu dis qui ont un totem d'immunité, comme M. Willumstadt, et savoir qui va les remplacer. On l'abordera. Mais du coup, on est d'accord que dans les flops, Ormizogravski, Janerl et Dschewning, est-ce que tu en avais un autre dans ta liste ? Malheureusement, là, c'est carrément des packages de flops. C'est les Polonais qui continuent d'être moyens. Joua, 11e et 22e. Kubacki, 15e et 28e. Et puis dans les interviews, on sent que c'est en train de se tendre l'ambiance dans l'équipe. Les vieux, comme ils disent, ils répondent ultra mal aux journalistes d'Eurosport Pologne et d'autres médias polonais. Les sportifs qui répondent mal à des journalistes, c'est que ça ne va pas. Quand tout va bien, tu n'as aucune raison d'être agressif. Il y a un truc qui se joue en Pologne. Oui, par contre, je trouve que Maciekot et Andrei Stekala ont été meilleurs que Stor et Sničtul. Je suis content de voir que cette fois, c'est toi qui galères. Mais ne t'inquiète pas, c'est moi qui dirai son résultat en COC. Et du coup, je pense que Maciekot, ils n'ont pas mis de points. Il ne faut pas non plus... Kot, il a été disqualifié une fois. Il a été disqualifié. Mais au niveau global, il a un meilleur niveau, sachant qu'on ne partait pas de très haut. Wachek, il continue à marquer de points. Donc lui, il est à la rue. Donc il ne reste que Kubacki. Mais comme tu as dit, ce n'est pas top. Et Piotr, mine de rien, il a gagné 5 places au général. C'est sympa quand même. Non, c'est ça. Tout n'est pas acheté, c'est ça. Mais Kubacki, l'année dernière, à cette saison, il enchaînait les victoires. Là, il fait 15 et 28. Il limite la casse, on va dire. Ça pourrait être atroce. Et on va dire que là, on sent que c'est quand même des bons sauteurs. Que peut-être il y a un petit problème de confiance. Peut-être qu'il y a aussi du matériel. Il y a un problème de matos. Parce que tu as vu, je t'ai donné sur WhatsApp les vitesses. Il était deuxième meilleure vitesse l'an dernier. Kubacki, il est 16e. Ce n'est pas des sauteurs qui sont devenus mauvais du jour au lendemain. Et dans les déceptions de groupe, la Norvège, ça ne brille toujours pas. Lindvik, qu'on avait vu aux portes du podium. Et j'étais à deux doigts de devoir m'excuser la semaine dernière. Là, il fait 13 et 18. Granerud, il n'a pas l'étincelle. 16 et 23. Et puis, moi, je pensais que tu allais choisir lui en dégueulasse de la semaine. C'est Willumstad, 48 et 48. La Norvège, ils n'ont que six quotas. Ils envoient Willumstad poncer la fin de liste de résultats. Mais Willumstad, il était déjà nul avant. Donc, il ne peut pas être dégueulasse. Lui, il est dégueulasse tout le temps. Ah oui, parce que tu n'avais pas d'espoir sur lui, c'est ça ? Non, je n'avais aucun espoir sur lui. Parce que déjà, il devait partir. D'accord. En tout cas, il y a quand même assez peu de chances qu'on le voit à Engelberg. Alors, tu vois qui lui prendre sa place, qu'on se mette déjà d'accord ? Eh bien, ça va être Petersen ou Oswald. C'est ça. Moi, je pense que c'est Robin Petersen. C'est vrai que ça peut jouer vraiment entre les deux. Mais franchement, en plus, je diserais à Engelberg s'il voit Oswald se rater pour la millième fois consécutive. En fait, là, on rigole, mais je ne vais finir par avoir de la peine. Non, par contre, moi, je veux des nouvelles lui, frère. Ça ne t'hésitera pas à lui demander. Ça a bien. Oui, c'est vrai que les Norvégiens, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, Granerud, par contre, dans son interview, il a dit que ce n'était pas bon, mais qu'il avait vu, lui, des progrès. Donc, du coup, je ne sais pas si on a des progrès. Mais par contre, on avait une question la semaine dernière, tu sais, sur les vitesses, parce que tu disais qu'il était très en retrait cette saison. Et je t'avais demandé s'il était devant l'année dernière et tu as regardé. C'est ça. Je t'ai donné les infos. Par contre, je ne les ai plus. L'année dernière, il était beaucoup plus devant que cette année en termes de vitesse. Il était 19e l'année dernière, donc il n'était pas dans les tout meilleurs, mais il est 41e cette année et 33e à Klingenthal. Donc, c'est un tout petit peu mieux, mais ce n'est pas encore ça. C'est dommage qu'on a appelé Sundal la tortue, parce que franchement, 19e, mais le mec est super lent, quoi. En fait, c'est un voleur de fou, ce gars. Il est méga lent. Oui, mais tu vois, je pense qu'entre 19e et 41e, c'est peut-être un demi-kilomètre heure et ça fait quand même la différence. En plus, 41e, je ne t'ai pris que les mecs qui ont sauté plusieurs fois. Je ne t'ai pas pris les mecs qui ont sauté une fois. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus loin. C'est vraiment loin. Donc, en fait, tu penses que Pologne et Norvège, ça se joue dès l'impulsion, dès la prise d'élan ? En tout cas, la Pologne, on sait que c'est leur force. En tout cas, sur Kubaski et surtout sur Joua. Donc là, clairement, il y a peut-être quelque chose. Je ne sais pas. J'essaie de trouver parce qu'en fait, ce qu'on remarque, et tu le fais bien remarquer, c'est qu'il y a des constances par rapport à la nationalité. Donc, à part au Japon, où tu as Nakamura, je ne l'ai même pas cité tellement il est nul, et Kobayashi, bon, au Japon, ça reste hétérogène. Mais tous les Allemands sont bons. Tous les Autrichiens sont bons. Les Norvégiens sont moyens et les Polonais sont nazes. C'est amusant parce qu'en faisant ma petite préparation, je me suis fait la réflexion. C'est presque que c'était perturbant. En fait, j'ai fait des plus et des moins par nation. Quasiment tous les Autrichiens ont été moins bons ce week-end. Les Slovènes ont tous mieux performé ce week-end. Je voulais les mettre en avant, donc on a parlé vite fait de l'Anichek. Mais Peter Prehout, toujours aux portes du top 10. L'Ovrokos, d'ailleurs, c'est lui qui rentre dans le top 30. Ce n'est pas Marcus Aijen-Bichler qui n'était pas présent, donc j'ai raté mon pari. Mais l'Ovrokos, bon, 30e samedi, mais c'était un peu bizarre. Il était dossard 1. Et la quatrième dimanche, je pense que c'est un peu bizarre aussi. Mais en tout cas, il a le niveau d'être largement dans la partie du monde. Tu te rappelles de mon tweet ? L'Ovrokos, j'ai hâte. Oui, oui. Et j'avais rigolé, j'avoue. Et tu avais rigolé. Et Domaine Prehout, 17 et 14. Alors lui, il adore ce tremplin. Il le dit à chaque fois. Il a gagné une coupe continentale, d'ailleurs, cet été. Et c'était Mister Romantada. D'ailleurs, il a pris la tête du classement des Romantada. Forcément, il gagne 10 places samedi. Il en gagne 13 dimanche. Mais voilà. Oui, mais tu sais, un classement de la Romantada, ça se construit. Tu as des mecs comme Forfong. Tu vois, tu as quand même de la compète. Et du coup, il faut construire sa victoire petit à petit. Donc là, je trouve que Domaine, il se met déjà en avant. Et oui, moi, je le vois bien. En tout cas, ça va être un gros concurrent pour le classement de la Romantada. Ce qu'il demande quand même, pour gagner le classement de la Romantada, il faut quand même rater sa première manche. C'est ça, mais c'est toute une technique. C'est tout un art. C'est tout un art. Donc pour l'instant, il est en tête. D'ailleurs, je vais te donner le classement avec la deuxième et la troisième place pour te montrer. C'est son frère Peter Preutz qui est deuxième, avec 15 places. Et troisième, on a Wehlinger, Egner et Deschwenden. Je suis vraiment surpris de voir Wehlinger ici. Ah oui, moi, je pensais aussi. Je me suis peut-être gouré dans les notes. Et alors, la dégringolada, pour l'instant, c'est Kylian Peyer qui mène avec 18 places devant Kasper Ivalto et Marius Lindvig. Je ne sais pas trop qui c'est. Tu le dis en chuchotant. Chuchot, 12 places perdues. Donc non, les frères Preutz, magnifiquant deuxième manche. S'ils arrivent à faire deux sauts. Non, parce que c'est ça quand même qui est important. C'est-à-dire que si ces deux arrivent à faire deux sauts corrects, ils peuvent être sur un podium. Et c'est sympa pour les frères Preutz. C'est clair, oui. Et Peter Preutz qui rentre dans le cercle fermé des sauteurs à plus de 10 000 points en carrière. Magnifique. Un peu comme en NBA où ils comptent les points. Il est le neuvième. Alors, je vous laisse deviner les huit premiers. Mais ça doit être les grands noms du circuit. Kraft doit être dedans, je pense. Schlie Runs Over, Morgenstern, tout ça, tout ça. Je ne sais pas, parce qu'à l'époque, il y avait un saut par week-end. Il y a aussi un peu ce côté. Maintenant, ils sautent tout le temps. En tout cas, il y a de Goldberger. C'est possible, oui. Et dans les satisfactions, un tout petit peu moindre, mais mine de rien, derrière le podium de Deschwenden, il y avait quatre Suisses en manche finale dimanche. Julian Peyer, il marque des points les deux fois. Aman aussi. Remo Imov, il rentre dans les points dimanche. C'est toute une nation qui suit Deschwenden avec Rune Velta, le nouvel entraîneur voleur venu de Norvège. Il l'aimait bien. C'est un voleur Norvège. Il y a Manu Paido aussi, sympa. Et les Japonais ont haussé aussi leur niveau. Donc, derrière Kobayashi qui fait son podium, Junshiro, franchement, depuis qu'on a commencé le podcast, c'était quasiment le dégueulasse de la semaine à chaque fois. Avec les Keifi Sato et tout ça. Et là, franchement, en fait, même, il y a le classement, tu vois. Mais chaque fois qu'il a sauté, c'était beau, tu vois. C'était beau, c'était fluide, il se posait bien. Voilà, 25e et 20e. Mais c'était des bons sauts, quoi. Et Rune Nikaido aussi. Donc, tu vois, eux, si on se base sur la saison dernière où les Japonais s'étaient clairement fait léser sur les combis, je pense que cette année, ils n'ont pas triché non plus. Ce n'est pas leur philosophie. Peut-être qu'eux, ils sont revenus un peu plus devant grâce à ça. Oui, je pense qu'il y a un effet sur ces petites nations-là. Là, la Suisse et le Japon, je pense qu'il y a un effet combi, plus un effet peut-être tremplin, peut-être qu'ils s'entraînent plus souvent là-bas, on ne sait pas. Mais c'est vrai que ce que tu dis là sur la dynamique des nations se fait vraiment voir, sachant que quand même, on a là, avec l'équipe allemande, Wehlinger, Geiger, Pacheke, Laïeux, des gars qui sont quand même très très costauds. Bon, Laïeux un petit peu plus derrière, là, depuis trois concours. Il est plus entre la 10e et la 15e place. Mais Pacheke, je le trouve très très intéressant, encore une fois. Lui, franchement, chaque semaine, je suis là, c'est Pacheke, tu vois. Tu sais, c'est ce genre de mec, combien de temps avant que tu te dises de toi-même que le gars va être dans le top 10 ? La Pacheke, dans ma tête, il n'y est pas encore, tu vois. Je n'arrive pas, je ne peux pas, quoi. C'est Pacheke. Oui, c'est ça. Et pourtant, six épreuves, six top 10, quoi. Mais je suis d'accord avec toi. Mais parce que même en l'air, j'ai du mal à le lire. Il y a des sauteurs qui nous impressionnent. Lui, j'ai un peu plus de mal à le lire. Mais en fait, chaque fois qu'il saute, il fait une bonne perf. Mais il ne fait jamais la perf, tu vois, dans les sauteurs du week-end. Ce n'est pas lui qui a fait les 146,5, tu vois. Mais il était là, quand même, en embuscade, toujours à la bonne place, toujours entre 4 et 8, quoi. Il a fait un podium, mais sinon, depuis, il fait 4, 6, 7, 5, 8. Il a fait toutes les places entre 4 et 8. Après, il a peut-être gagné le concours de style. On ne sait pas. On ne sait pas, on verra. Et donc, oui, et d'ailleurs, finalement, pour commencer les stats, alors des stats un peu plus générales, avant que tu rentres dans les stats particulières, au classement des nations, l'Allemagne s'est envolée ce week-end, vu qu'eux sont restés au top en gardant 3-4 sauteurs dans le top 10 et que les Autrichiens se sont un peu effondrés. Donc, c'est eux qui prennent l'avance. Et au classement général, c'était statu quo entre Stéphane Kraft et Andreas Wehlinger sur le week-end, et c'est Geiger qui remonte à la 3e place à 156 points. Et en fait, ça va ultra vite, le Swasky, on oublie à chaque fois. Il a repris quasiment 100 points sur Stéphane Kraft ce week-end. C'est fou, quoi. Mais en effet, Kraft et Wehlinger, tu as raison, ils ont fait... Ils ont 9 points... À un point près. Non, à un point près, oui, exactement. À un point près. Et donc, c'était un week-end intéressant. Qu'est-ce que ça a donné du côté du classement de la loterie ? Alors, au classement de la loterie, on est donc sur les concours qui... C'est les deux concours qui ont été les plus loteries depuis le début de l'année. On a vu une moyenne à Roca de 4,64, une moyenne à Lillehammer de 4,70. Donc, on était à peu près sur les mêmes styles. Et là, on est à 6,22. Donc, il faudra que tu me redonnes les loteries de l'année dernière pour qu'on puisse comparer si un 6, c'est beaucoup. Mais je crois que non. Non, c'est plutôt... Oui, je crois que Zacopane, il y avait peut-être eu un Sapporo entre 9 et 10. Ça veut dire que c'était moyen. C'est vrai que dimanche, il y a eu des phases un peu plus difficiles à sauter. Ça, c'est quand même vu à l'écran. On ne peut pas parler de loterie absolue. Mais le vent a quand même eu un peu d'impact ce week-end, c'est vrai. Mais en tout cas, comme tu l'as dit, le fait qu'il y ait beaucoup de neige au niveau de l'atterrissage fait qu'on a eu des longs sauts, que le jury a laissé l'élan. Moi, j'ai trouvé un public... Enfin, franchement, ça faisait un peu mini-tournée. Mais je ne sais pas si tu as eu le même... Surtout la fin des manches, là. Et on a entendu des finales. Voilà, quoi. Oui, c'est clair. Là, franchement, Klingenthal, dans le classement de mes tremplins, il est bien remonté. Je ne l'avais pas en tête. C'est un peu le pache-queu de mon classement des tremplins. C'est vrai que c'est une des rares fois, parce que c'est souvent en début de saison, il y avait de la neige cette fois-ci. Je me répète, mais ça a rendu l'ambiance plus hivernale, des meilleurs sauts. Le vent était là, mais ça n'a pas tout faussé. La foule est venue en nombre, peut-être aussi parce que les conditions étaient bonnes. Et voilà, ça rend le week-end... Il y avait du brouillard, ils n'ont rien dû voir. Oui, c'est vrai qu'ils ont... Oui, oui, j'ai discuté avec un journaliste tchèque sur Instagram qui était content d'être venu, mais samedi, il y avait un petit goût de... Une petite amertume, quand même. J'espère que tu auras meilleur temps à Engelberg. Allez, j'y crois, j'y crois. J'y crois. Et donc, qui... Parce que là, avec ces sauts ultra loin, avec des télémarques magnifiques, qui a remporté le classement du style ce week-end ? Eh bien, comme le dirait Julien Lepers, 4 à la suite. C'est Stéphane Kraft qui remporte pour la quatrième... Enfin, voilà, il a tout gagné. Il a gagné à rouquet. Stéphane Kraft, 18,88 de moyenne. Il devance Ryoyu Kobayashi, 18,83. Donc, on n'était vraiment pas loin l'un de l'autre. Et un tout petit peu plus loin, chez l'Anisek, avec 18,70. Tu l'as dit, il a fait un saut avec des vins qu'il a sûrement aimé, qu'il a sûrement aidé. Et globalement, voilà, on n'a pas eu de grosses, grosses surprises. Yann Hurl, forcément, qui avait terminé cinquième à Lillehammer, fait 24ème. On a David Kubaski qui rentre dans le top 10. Donc, on voit que son style s'est amélioré. Et au classement général, du coup, Kraft avec 18,93. Et devant Kobayashi, 18,77. Et Wehlinger, 18,74. Donc, on retrouve là les meilleurs. Pius Pacheco est cinquième. Il a terminé sixième à Klingenthal. Il avait été cinquième à Lillehammer. Donc, c'est vraiment, il est tout, le gars est stable. Et Gäger, tu vois, j'aimais pas cité Gäger. Ah oui, Gäger, oui. Ben non. Non, c'était pas... Cinquième. D'accord. Bon, ça va. Et Deschwanden, parce que là, j'ai trouvé qu'il était chichement noté pour les sauts qu'il a fait. Deschwanden 22ème. Ouais, enfin, j'ai eu du mal à comprendre. Genre, dimanche, il fait quand même un télémarque à 146,5 mètres au record du tremplin. Alors, c'est pas le télémarque parfait, soyeux de Lannitschek la veille qui méritait des 20. Clairement pas. Mais des 17,5, franchement... Enfin, heureusement qu'il fait podium, parce que s'il perdait le podium pour un point, je trouvais que c'était... Il avait pas le bonus allemand, je trouve, quoi. Ouais, il a 17,70 de moyenne. Mais tu vois, il avait fait 27ème à Ruka et 16ème à Lillehammer. Donc, je pense que le style de Deschwanden n'est pas le plus apprécié. Ruka, il fait une énorme faute le dimanche, en deuxième manche. Il se pose assis à 146. Mais là, bon, en tout cas, pas de scandale. Il aurait pas gagné en ayant des meilleures notes. Il est quand même sur le podium, donc très bien. Mais c'est vrai que je vais jeter un petit oeil. Ce serait dommage qu'il soit un tout petit peu moins noté que les autres. Bien noté que les autres. En tout cas, ceux qui sont les mieux notés, ça reste les grosses nations. Donc, il y a peut-être quelque chose là-dessus, à part Kobayashi. Mais bon, le Japon reste à creuser, en effet. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire ou on passe aux questions de Tsi ? On va passer aux questions. Je voulais juste dire que 4 à la suite, c'est aussi la 4ème victoire de Wehlinger au classement de la vitesse. C'est l'homme le plus rapide. Il faudrait trouver un petit surnom. Wehlinger. Wehlinger, donc devant Stéphane Leyeux. Et le 3ème, c'est Grégoire d'Eschwanden. Le voilà. Voilà, ils ne sont pas bien notés, mais au moins, ils vont vite. C'est ça. Bon, c'est aussi les grands gabarits. Il y a un moment, il y a de la physique aussi qui rentre au lieu. Non, mais c'est intéressant de voir où est-ce que chacun trouve son... Et Pacheke est lent, tu vois. Pacheke, par rapport aux autres Allemands, il est lent. Il est, je ne sais plus, 25ème. Donc, voilà, c'est intéressant de voir ces formes de vol. L'élan, les rapides, les grands, les petits. C'est la vie. En fait, la vie se retrouve dans le saut à ski. Vous voyez, c'est ça. Le saut à ski, c'est la vie. Et c'est pour ça qu'on aime ce sport. Alors, la première, on va la faire un peu sérieuse. Doit-on s'inquiéter pour Stéphane Craft, 2ème et 9ème ce week-end ? On ne va pas s'inquiéter parce qu'en fait, on était sur quelqu'un qui était peut-être... En fait, il était imbattable. Il ne l'est plus. Moi, je dis, s'il n'avait pas fait podium le premier jour, j'aurais dit, c'est peut-être le tremplin. On va lui laisser Engelberg, mais chez moi, pas d'inquiétude. Toi, tu commences à douter ? Non, parce qu'en fait, dimanche, il saute dans des conditions assez moyennes. Il fait 9ème, mais je pense qu'il avait le top 5. Il avait le top 5. Non, non, pas inquiet. C'est vrai que ça commençait à parler. À 4 victoires de suite, on commence à voir les records à 6 victoires de suite et tout. Là, à la limite, ça va faire baisser la pression. Il suffit qu'il fasse un week-end correct à Engelberg. Il sait qu'il est en forme. Il arrivera bien à la tournée. Pas plus inquiet que ça, mais à la limite, moi, je suis presque content qu'il y ait un peu de variété aussi. Ça va très bien comme ça. Alors, je vais te faire une question et puis après, si tu en as une autre, tu la feras. Si on regarde le classement de la Coupe du Monde, dans le top 10, ils ont tous fait un podium sauf un homme. Alors, podium pour l'Anichek à Engelberg ? Oui. Oui, oui. Il en gagne une l'année dernière. Il en gagne une l'année dernière, le samedi. C'était Mister Samedi, là, au mois de décembre. Et puis, il fait deux, je pense, le dimanche. Il revient bien en forme. Il a des bonnes notes de style. Donc, si c'est serré, il sera devant. Donc, oui, je mets une petite pièce sur un podium de l'Anichek à Engelberg. Parfait. Avec les résultats des Allemands, là, c'est une question un peu exprès, un peu piquante, un peu n'importe quoi. La tournée, alors, elle sera plutôt pour Geiger ou pour Wehlinger ? Ah oui, c'est assez orienté parce que tu n'aimes pas Kraft et du coup, tu donnes la tournée. On se part du principe, c'est un Allemand qui gagne, tu vois, je fais exprès d'être, tu vois, je la chaîne, l'équipe, les débats à deux balles, complètement manichéen. Franchement, moi, je ne sais pas que je n'aime pas Geiger, mais en fait, Wehlinger est plus talentueux. Il a surmonté la malédiction du casque ailé qui, aujourd'hui, touche Daniel Schaufnik. Et du coup, je pense qu'il a la capacité sur la longueur. Il faut quand même être costaud quatre fois. Je ne te dis pas que Geiger ne peut pas gagner au Bersdorf, mais il faut être là les quatre tremplins. Et donc, je dis Wehlinger. Tu vois, je dirais que si ça devait être en Allemand, je mettrais plutôt Geiger parce que Wehlinger, je n'ai aucun souvenir tourné de lui, tu vois. Alors après, j'ai peut-être une mémoire défaillante. Alors que Geiger, j'ai des souvenirs de temps fort et de moments où il jouait la tournée. Alors, ça n'a jamais bien tourné. Donc, je dirais sur l'expérience... Tournée n'a pas bien tourné. La tournée, la roue tourne n'a pas bien tourné, je dirais. Mais tu n'es pas plus Pacheke vainqueur de la tournée. C'est surprenant, c'est surprenant. Écoute, à Pius de nous faire rêver à Engelberg et on reconsidérera la question. C'est ça. Et j'ai une dernière question pour ce qui est de moi. Est-ce que Joséphine Pannier va garder son maillot jaune à Engelberg ? C'est un peu comme ça, on clôt le point Soaski et Coupe du Monde. Elle a combien de points d'avance ? Elle doit avoir 50 points, elle a 180 points et Yukito en a 130. Et il y a deux épreuves. Non, mais ce n'est pas Yukito qui va lui prendre. C'est l'outil ? Je dirais qu'elle le garde, mais recrack. Parce qu'il y a le retour de ping-gunning et tout, là. Et elle le perd après. Ça marche. Bon, en tout cas, déjà, on espère. Parce qu'il faut aussi que tu lui donnes ton truc. Moi, je dirais... C'est quoi ? Je vais dire qu'elle le perd. Parce qu'en fait, je pense l'exact inverse. Et je veux l'exact inverse, mais c'est une sorte... Je ne pronostique jamais sur ce que j'ai envie de voir gagner. D'accord, mais tu ne veux pas que la Missèque fasse podium. Coupe Conti ! Très bien, on passe à la Coupe Continentale. Ah oui, la Coupe Continentale qui peut commencer presque par une question de Tsi. Qui est une sorte de transition entre la Coupe du Monde et la Coupe Continentale. Véra-t-on Marcus Eisenbichler en Coupe du Monde cette saison ? Et la réponse, justement, elle est dans la rubrique Coupe Continentale. Alors, c'est parti pour la rubrique Coupe Continentale. Donc, la Coupe Continentale qui était à Lillehammer, sur le Grand Tremplin. Donc, en fait, le tremplin qui avait été visité par la Coupe du Monde la semaine précédente. Le petit samedi et le grand, vraiment le même format. Et ce qui a d'ailleurs permis aussi de voir pas mal de différences de palmarès. Donc, déjà, d'un point de vue factuel, samedi, c'est l'allemand Luca Roth qui s'est imposé. Donc, un pousseur allemand sur un petit tremplin. Coupe Continentale, Coupe du Monde, même business. Deuxième, Schnitzel, le polonais. Là, je t'avoue, je suis un peu surpris parce que lui, je l'aurais plutôt mis dans la catégorie des voleurs. Et un bon Clemens Egener des familles en troisième position. Et puis, dimanche, sur le Grand Tremplin, c'est ce même Egener qui gagne devant Leitner, donc un Clemens aussi. Et un Slovène, comme par hasard, Zach Mogel, troisième. Donc, tu vois, des fois, il y a un peu un déterminisme des pays quand même. Donc, voilà, c'était les sauteurs qui ont été sur les podiums ce week-end. Alors, surprenant. Donc, pas de Norvégiens alors qu'ils sont chez eux. Mais comme Willumstadt est mauvais, et c'est pour ça qu'on pense que soit Robin Pedersen, soit Benjamin Oswald va prendre la place. En Autriche, malgré les très bons résultats, notamment de Clemens Egener, je pense que Danny Huber garde son... J'ai un doute sur son prénom. Est-ce que c'est Clemens ? Je suis en train de me dire depuis tout à l'heure. C'est Clemens, oui. Oui, oui, c'est bon. C'est lui. Donc, je pense que Danny Huber va garder son... va garder le quota. Le sixième. Par contre, là où j'ai prévu un changement de quota, tu vas me dire si tu es d'accord. Alors, soit Martin Amann se fait remplacer par Luc Carotte. Je ne sais pas. Mais c'est Naoki Nakamura. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait des Japonais ? Oui, il y avait des Japonais, mais je m'étais justement noté que ce n'était pas top top. Je suis en train de chercher. Oui, je crois qu'il est sélectionné, il me semble avoir vu, mais Nakamura, il s'est blessé, il est tombé. Ah oui, il est tombé, mais il était mauvais avant. Oui, voilà, mais Takoshi, il était vraiment loin. Je pense qu'il y en a un changement, oui, tu as dit, chez les Norvégiens. Je pense que Oswald ou Petersen, Oswald, il fait quand même 5 et 4. Et d'ailleurs, chez les Norvégiens, celui qu'aurait pu espérer le Strapontin, c'est Robert Johansson, qui fait 10 et 12. Donc, si on est, comment dire, juste sur le résultat, ce ne sera peut-être pas suffisant pour aller aux Coupes du Monde. Et Björing, il est blessé ? Ah non, il a arrêté. Il a arrêté, le pauvre. Sinon, je parle de Sondre Ringen, ne me provoque pas. Il est où, Sondre ? Il a fait 13e et 43e. Ventre mou. Il a encore raté un Strapontin. Et c'est vrai que côté allemand, j'ai noté un peu les résultats de ce Coupe du Monde. Donc, Marcus Eisenbichler, c'est triste. 14e et 23e. Donc, ce n'est pas le meilleur allemand. Et Konstantin Schmidt, qui a fait 4 saisons consécutives de Coupe du Monde, 22e et 9e. Donc, je pense que Lou Carrot, mais je ne sais pas trop. Après, franchement, Lou Carrot, il mériterait, mais il est ses limites avec Martin Amann. Parce que... Je pense qu'Aman va rester. Je pense qu'ils ont le même niveau. Je pense qu'Aman va rester. Toi, tu restes Amann ? En tout cas, franchement, s'ils en changent un, Lou Carrot mérite plus que Félix Hoffman ou les autres. Oui, ne serait-ce que gagné. Et j'ai noté dans les noms, on ne va pas détailler tous les résultats, mais il y a un 2003. Donc, c'est quand même un jeune homme. C'est Jonas Schuster qui fait quand même 8e et 6e. C'est le plus jeune dans le top 10 où on voit quand même un peu des routiniers de la Coupe continentale. Et c'est lui le plus jeune du lot. Et lui, franchement, autant, comme tu le dis, Clemens Hegner et Clemens Leitner, on les connaît. Même Varco Vergutter, qui, en effet, est plus jeune que Ulrich Wolgenhund, sont aussi là. Mais ouais, Jonas Schuster, ça, c'est du talent brut. Alors, pas aussi bon que Stéphane Embarer, mais c'est un talent quand même. Oui, on sera content d'entendre parler de justement les noms que tu viens de citer, là, Wolgenhund, Vergutter, Embarer. Donc, on les entendra dans la pastille Tsi Express consacrée à la Fizz Cup de Kanderstech qui avait lieu ce week-end. Justement, c'est l'occasion de nous parler de ces petites pastilles. Donc, on a décidé, là, de parler des épreuves des autres circuits qui ne sont pas les circuits Coupe du Monde ou voir la Coupe continentale parce que la Coupe continentale, on aime bien aussi en parler dans le podcast, dans des pastilles Tsi Express. Donc, on a fait déjà deux épisodes sur les Samsetours qui avaient lieu au Rousse ce week-end en saut et en combiné. Sur la Coupe continentale du combiné nordique à Lillehammer, on peut quand même le citer avec un podium de Gaël Blondeau. Et donc, on est en préparation de la petite pastille sur la Fizz Cup de Kanderstech. Avec six Français engagés, donc, il y aura du name-dropping de Français à la chaîne. Quand même quelques bons résultats, mais on vous laisse écouter le Tsi Express. Et rapidement, avant de conclure, si tu veux bien, il y avait aussi une ICOC, donc les femmes qui ont sauté à Lillehammer également, les deux fois sur le HS98. Et je suis content de dire qu'il y a ma pépite de 2008 qui va avoir 16 ans dans quelques semaines. Tina Herzard, la jeune slovène, à titre personnel, je l'ai découverte à Kanderstech pendant l'OPA à cet automne, qui a gagné le samedi devant Agnès Reich, l'allemande, qui a raté une coach request et qui n'a pas gagné le samedi. Et Anieszka Indrakova, la tchèque, donc, on avait vu en Coupe du Monde marquer des points la semaine dernière. Donc, ça veut dire que Herzard et Reich, elles ont le niveau Coupe du Monde. dimanche, c'est Agnès Reich qui prend sa revanche devant l'ancienne Juliane Seifert, l'allemande, et toujours Anieszka Indrakova. Et j'avais juste noté la jeune de 2007, la très jeune norvégienne, Mitskogen, qui fait une quatrième et une cinquième place de cette ICOC. Donc, on rappelle dans les épreuves féminines qu'ils ont rassemblé le circuit FIS et COC dans l'ICOC comme International Continental Cup pour densifier le niveau du... Finalement, c'est le deuxième échelon mondial. Et la Mitskogen, on l'avait déjà vue l'an dernier. Et bon, moi, je mise tout sur Tina Herzard. Je fais le pari qu'on la verra en Coupe du Monde cette saison. Elle saute tellement bien d'un point de vue stylistique. Tout est en place, c'est juste beau. C'est vraiment assez fluide, c'est beau. Peut-être qu'elle est jeune, donc c'est peut-être encore un peu de force à la table qui manque, mais gros, 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 gros potentiel, c'est le nom. Là, c'est la première fois qu'on le cite dans le podcast. Tina Herzard, retenez-le, vous pourrez briller en société quand elle gagnera le globe et des médailles olympiques. C'est ça. Non, mais on a hâte de voir ces jeunes passer des échelons et du coup, on se retrouve à Engelberg dès ce week-end avec toi-même en Guest of Honor pour la septième et huitième étape de la Coupe du Monde. Dernière levée avant la tournée, il n'y aura plus d'excuses. Grane rue, Kubaski, il va falloir se sortir les doigts et tu vas te faire plaisir et nous ramener plein de souvenirs de Suisse. Oui, j'espère prendre mon micro surtout qu'il y a aussi les épreuves féminines pour la première fois donc vendredi et samedi les hommes c'est le classique samedi et dimanche et de toute façon c'est un week-end de dingue le week-end prochain. On a le retour du combiné nordique en Coupe du Monde à Ramsao on l'a dit rapidement la semaine dernière mais donc les hommes une Mastart et un format compact les femmes un Gundersen classique et un compact donc pareil première victoire de Ida Mariagen vous l'aurez lu ici enfin vous l'aurez entendu ici en premier c'est pour dimanche on aura l'OPA de Zeffeld en saut et en combiné hommes et femmes 24 français engagés donc là la victoire d'Anoki vous l'aurez entendu ici et voilà on espère on espère tous et Tina Herzard d'ailleurs qui retourne en OPA donc elle va toutes les martyriser ça va être ça va être sale Coupe continentale de combiné nordique à Ruka Coupe continentale de saut spécial à Ruka et Fils Cup et ICOC à Notodone en Norvège donc là on va avoir mal à la tête la semaine prochaine de tous ces résultats mais j'ai déjà hâte de parler de tout ça Super bah écoute on se retrouve et puis passez une bonne semaine et faites-vous plaisir avec les pastilles et puis bien sûr avec le replay de ce podcast à bientôt à bientôt merci Will à bientôt ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada